Bonjour frères et sœurs et amis, je vais vous donner une petite pensée ce matin. Je suis en train de réfléchir que beaucoup de chrétiens vont à l'église pour prendre la Sainte Cène que les serviteurs veulent leur donner. Mais une chose qui est très importante, c'est que les prédicateurs qui tentent enseigner en disant que Jésus est le Dieu véritable, et en plus ils disent qu'il y a une trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes distinguent, qui sont confirmées à travers leur enseignement, parce que j'ai des preuves, et je pourrais me donner les noms de tous ces serviteurs, et ainsi aussi je pourrais donner leur prédication pour bien prouver ce qu'ils disent. Alors ce matin, les chrétiens vont prendre la Sainte Cène, soit disant au nom du Christ qui est mort sous la gloire, le Fils de Dieu, ils tentent le proclamer à travers leur propre bouche. Ces prédicateurs, en réalité, ils tentent de tromper le peuple, parce qu'en réalité, les chrétiens, ils ne prennent pas la Sainte Cène, soit disant c'est au nom du Christ, celui qui est mort sous la gloire, pour chacun de nous en particulier, mais ils prennent la Sainte Cène au nom de trois personnes. Au nom du Père, le Père est mort. Au nom du Fils, il est mort. Et au nom du Saint-Esprit, il est mort. C'est bien ça qui est le baptême trinitaire qui a été exposé par les catholiques. Ça veut dire, en réalité, ce matin, les chrétiens, ils tentent de se réunir, et ils prennent la Sainte Cène au nom de trois personnes. Parce qu'on le voit assez souvent venir sur mon mur en disant, « Oui, Olivier, tu es anti-biblique, nous croyons à la Trinité, il y a trois dieux distincts, nous trois dieux dans une seule personne. » Ça veut dire, en réalité, la Sainte Cène que vous prenez, vous prenez la mort au nom de trois personnes. Et c'est anti-biblique. Parce que, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, le Christ, le Machia, le Fils de Dieu, a dit à ses décis, « Faites ceci en mémoire de moi. » Il n'a pas dit « en mémoire de nous », ça veut dire « plusieurs ». C'est « en mémoire de moi ». Et chaque fois que vous prendrez ce pain et ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à qu'il revienne. Et c'est pour cela, celui qui prend le pain et le vin, sans discerner le corps du Christ, prend un jugement contre lui-même. Vous pouvez regarder dans 1 Corinthiens 11, entre 20 et 22-23, Paul reprend les chrétiens en disant, « Surtout quand vous prenez la Sainte Cène, réunissez-vous les uns les autres, et surtout d'avoir du respect les uns avec les autres. Et surtout, avant de prendre la Sainte Cène, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et celui qui prend la Sainte Cène et qui n'aime pas son frère, prend un jugement contre lui-même. Et Dieu n'est pas avec lui. Parce que la Bible lui dit que Dieu est amour. Et celui qui est mort sous la croix, celui qui est mort sous la croix, celui qui a donné sa vie, c'est le Christ. Alors ce matin, si vous proclamez à vos chrétiens, vous les prédicateurs, en disant que le Christ, il est bien le Dieu véritable, ça veut dire que vous prenez la Sainte Cène au nom de Dieu, et c'est le Dieu qui est mort sous la croix. Ça, c'est anti-biblique, parce que la Bible lui dit clairement, à travers la parole de Dieu, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Et Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. » Alors, vous n'êtes pas plus fort de ceux qui parlent à travers les évangiles. Le Christ dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Il n'a pas dit en mémoire de trois personnes distinctes, ou trois personnes qui sont morts sur la croix. Parce que vous êtes baptisés au nom de trois personnes, si vous prenez la Sainte Cène, ça veut dire que vous êtes morts avec Christ. Mais au lieu d'être morts avec Christ, vous êtes morts au nom de trois personnes, selon ce que les prédicateurs vous ont baptisés. Et c'est à cause du baptême qui a été baptisé par une version que vous prenez la Sainte Cène. Et vous prenez la Sainte Cène en signe du mémoire de celui qui est mort. Mais malheureusement, celui qui est mort pour vous, selon ce qu'ils disent ces prédicateurs, peut-être les chrétiens, ils ne font pas d'être pas à cette pensée-là, mais vos prédicateurs, ils tentent de vous donner une Sainte Cène dans leurs pensées qui vous ont baptisé à travers leurs doctrines, en disant que celui qui est mort sous la croix, c'est le Dieu véritable, et le Dieu véritable, c'est le Christ. Le Christ, pour vous, c'est Jésus. Et c'est Jésus-là qu'il est mort pour vous. Alors, si vous ne croyez pas ce que je dis, examinez les Écritures, et surtout, allez voir vos prédicateurs, épouvez-les pour voir quelle doctrine qu'ils possédons et quelle Sainte Cène qu'il est en vous donner. Soit c'est-il au nom du Christ, le Fils de Dieu, qui est mort pour chacun de nous en particulier, ou soit vous prenez la Sainte Cène au nom de trois personnes, parce que comme vous êtes baptisés, au nom de trois personnes. Je ne vais pas aller plus loin de ce que je veux vous dire, mais vous avez bien compris le sens réel de cette vérité. Alors, la Sainte Cène que vous prenez, en réalité, ce qu'ils vous donnent, vos prédicateurs, c'est anti-biblique. Et ce n'est pas comme ça la Sainte Cène. La véritable Sainte Cène, ça se trouve chez nous, et vous pouvez examiner les Écritures, la Sainte Cène ne se trouve pas dans un local. C'est que deux ou trois réunis, hommes en ont, ou soit que vous réunissez, que chacun de nous s'épouse soi-même. C'est écrit de noir sur blanc, dans 1 Corinthiens 11-23. Et là, il n'a pas de serviteurs, parce que Paul vient les reprendre, en disant que chacun de vous s'épouse soi-même. Il n'y avait pas de serviteurs. Ça veut dire qu'on peut prendre la Sainte Cène chez nous, le soir. Et la Sainte Cène, c'est le soir. Ce n'est pas le midi. C'est anti-biblique. Cette Sainte Cène que vous prenez, en vous les chrétiens, en réalité, c'est les catholiques romaines. C'est la Sainte Cène catholique romaine. Vous pouvez regarder ce qu'ils font les catholiques, vous faites exactement pareil. Voilà ce que je voulais vous faire comprendre, encore, peut-être. Et je vous donnerai des preuves à ce sujet. Et ça va faire beaucoup de mal, mais la vérité, je sais qu'elle n'est pas bonne à dire, mais la vérité, il faut bien la proclamer. Alors, vos prédicateurs, quittons, vous trompez avec une trinité, et en plus, ils tendent vous donner la Sainte Cène au nom de Dieu, un Dieu qui est mort sous la croix, et c'est le Dieu véritable qui est mort sous la croix. Et ça, c'est anti-biblique. Si vous croyez cela, votre Sainte Cène, elle est anti-biblique. Parce que celui qui est mort sous la croix, ce n'est pas le Dieu véritable, ce n'est pas Dieu qui est mort sous la croix, mais c'est bien le Fils de Dieu qui est venu dans le monde pour donner sa vie en ressent pour chacun de nous. En son nom, nous sommes baptisés à travers de sa mort, selon ce qu'il dit Paul. C'est en son nom que nous sommes baptisés, et non en nom de trois personnes. Je vous ai donné des preuves à ce sujet, pour bien prouver, mais si vous prenez la Sainte Cène et que vous croyez que Jésus est le Dieu véritable, votre Sainte Cène, elle est anti-biblique. Vous êtes catholique romaine à 100%. Que Dieu vous bénisse.